Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on passe à l'exercice qu'on va appeler l'exercice 19 qui va être suite à l'exercice 18 qu'on a vu sur les espaces vectoriels R puissance N. Dans la série suivante, ce sont des exercices qui vont suivre, donc on va s'intéresser à d'autres espaces vectoriels qui ne sont pas obligatoirement sous la forme Rn. Donc pour cet exercice on va faire un exercice classique qu'il faut donc savoir faire. Donc la question c'est de montrer que C est un R espace vectoriel. Donc on va montrer que C est un espace vectoriel sur R. Donc pour faire ça, on doit d'abord préciser les lois dans notre composition interne et dans notre composition externe. Donc dans ce cas, donc l'ensemble du scalaire ça va être R, comme c'est indiqué, minu de l'addition et de la multiplication. Et E, donc ça va être l'ensemble C, donc minu de l'addition des complexes, minu de l'addition suivante, donc par un plus, donc minu de l'addition, qu'on va noter par un plus rouge, et là on a R, et la loi multipliée qu'on connaît sur un sombre R. Donc 1 minu de l'addition, donc minu de l'addition, donc c'est la loi qui est en rouge, c'est l'addition, donc qui définit par, donc d'abord E, donc E, c'est l'ensemble des éléments que vont R, c'est que cela forme A plus B, l'ensemble des complexes, tels que A et B appartiennent à R. Donc pour revoir les propriétés de C et la définition de C, il faut avoir le cours précédent sur le nombre complexe. Donc par définition, on va avoir, quel que soit Z1, Z2 appartenant à R, c'est-à-dire à C, donc on a Z1 qui va s'écrire donc A1 plus B1i, Z2 qui va s'écrire donc donc A2 plus B2i, avec A1, A2, B1, B2 qui sont dans R, derrière. Et pour quel que soit, donc alpha, donc les scalaires, on va les prendre dans R, puisqu'on va travailler donc sur R, donc on va définir alpha point Z1 par définition, c'est alpha fois A1, plus alpha fois B1i. Donc, là, on va définir la loi modification externe de cette façon. La addition, donc, et on va définir donc Z1 plus Z2, Z1 plus Z2, l'addition du complexe, ça va être le complexe A1 plus A2 plus B1 plus B2i. donc là, c'est l'addition qu'on va définir entre les complexes. Donc, c'est l'addition qui va être définie sur E, entre les vecteurs, lorsqu'on voit que E est un espace ultrême sur R. Donc, avec ces lois-là, donc, la première chose, si on fait Z1 plus Z2, ça va faire, par définition, donc c'est A1 plus A2, plus B1 plus B2i. L'A1 a deux sons derrière, et c'est la somme ici dans R, c'est la même chose que A2 plus A1 plus B2 plus B1i. Et ça, c'est la, par définition, Z2 plus Z1. Donc, on a la commutativité. Ensuite, donc, si on fait Z1 plus Z2 plus un troisième complexe, Z3, on va faire, donc, en appliquant la définition de l'addition, donc, deux fois, on va avoir quelque chose de la forme A1 plus A2, ensuite, plus A3, pour la partie réelle, ensuite, B1 plus B2, parce qu'on va faire ça entre parenthèses, plus B3i. La somme ici, c'est dans R, donc on a la associativité dans R, ça, c'est autre, ce n'est autre que A1, plus A2, plus A3, plus, donc, B1 plus B2 plus B3, entre parenthèses, plutôt, fois i. Et ça, si on revient en arrière, en utilisant la définition de l'addition dans C, ce n'est autre que Z1 plus Z2 plus Z3. là, je ne détaille pas tout, donc, il y a quelques étapes que je sorte, mais ces choses-là sont évidentes lorsqu'on connaît la propriété de C. ensuite, on a Z1 plus le zéro de C, qui c'est donc zéro plus zéro i, le zéro de R, donc ça, vous leissez à 1 plus B1i, plus le zéro de C, c'est le zéro de R, plus le zéro de R i. et ça, c'est le zéro de C, ça donne le zéro de R. Donc, c'est égal à A1 plus zéro de R, qui est la même chose que le zéro de C, plus B1 plus zéro R i. Et ça, tout simplement, ça donne A1 plus B1i, c'est-à-dire, ça fait Z1. d'un cas, Z0, donc on a un élément neutre, c'est le zéro de C, qui est égal au zéro de C, sans identifier. Donc, et pour Z1, il existe un élément qu'on entre par moins Z1, donc moins Z1, c'est le complexe moins A1, et là, la partie réelle, c'est moins A1, la partie imaginaire, c'est moins B1i. Donc, si on fait Z1 plus moins Z1, à gauche ou à droite, puisqu'on a la comptativité, ça va faire A1 plus moins A1, plus B1, plus moins B1i, qui est égal à zéro. Donc, on a, chaque élément, il a un symétrique. Ensuite, quel que soit alpha, bêta appartenant R, on vérifie la propriété. Donc, 5, la propriété 5, c'est alpha point. Z1 plus Z2, qui, par diffusion alpha point, on fait d'abord Z1 plus Z2, ça fait A1 plus A2, entre parenthèses, plus B1, plus B2i. et par diffusion de la multiplication externe, ça fait alpha fois A1 plus A2 pour la partie réelle, plus alpha fois B1 plus B2 pour la partie imaginaire i. ce qui donne, en utilisant la distributivité dans R, les émotions dans R, ça fait alpha fois A1 plus alpha fois A2, entre parenthèses, plus alpha fois B1, plus alpha fois B2i. ça, ça nous rappelle la somme de deux complexes, ça fait le complexe alpha A1 plus alpha B1, alpha B1i, là, normalement, entre parenthèses, donc tout ça, c'est le premier complexe, plus le deuxième complexe, ça va faire alpha A2 plus alpha B2i. et là, on fait sortir le alpha en utilisant, donc la multiplication externe, ça fait alpha point A1 plus B1i, plus alpha point A2 plus B2i, c'est-à-dire, c'est alpha point Z1 plus alpha point Z2. donc on a la propriété 5 des espaces vectoriels. Ensuite, la propriété 6, si on fait maintenant alpha plus B2i, l'addition dans R, point, un complexe Z1, ça, par définition, ça fait donc alpha plus B2i, fois A1, entre parenthèses, plus alpha plus B2i, fois B1i. En utilisant la distributivité de la multiplication, par définition dans R, puisque ce sont des réels, ça va nous faire donc alpha A1, plus B2i, entre parenthèses, plus alpha B1, plus beta B1, le tout i. Ce qui donne, donc ici, ça nous rappelle que la somme des deux complexes, c'est le complexe alpha A1, plus alpha B1i, plus le complexe beta A1, plus beta B1i. Ce qui nous donne, tout simplement, là, ça nous rappelle la multiplication externe, c'est alpha point A1, plus B1i, plus, là, c'est beta A1, plus B1i. Donc, on arrive à alpha point Z1, plus beta point Z1. Donc, ici, je ne détaille pas, mais à chaque fois, il faut faire attention aux éparations qu'on utilise. Par exemple, là, ce point, c'est la multiplication externe, là, c'est donc l'addition dans C, là, c'est 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 l'addition dans R, là, c'est dans R, là, c'est dans R, là, c'est la somme dans R, la multiplication dans R, là, c'est l'addition dans R, là, c'est la multiplication, même si on ne l'équilibre pas, là, la même chose, tout ça, c'est dans R, là, c'est dans R, là, à l'intérieur, c'est dans R, mais la somme, c'est dans C, là, c'est dans R, là, c'est la multiplication externe, donc ça, c'est une addition dans C, là, addition dans C, là, c'est dans C, ça, c'est un flux externe, ça, c'est dans, multiplication externe, ça, c'est l'addition dans C. Donc, je ne détaille pas, mais c'est une petite chose, donc il faut faire attention à tout ça pour bien comprendre l'onction de l'histoire circulaire et du corps, des complexes sur lesquels on travaille. Donc là, on utilise donc alpha et bêta dans R. Qu'est-ce qui nous reste comme propriété ? La propriété, donc, alpha.bêta.z1, la septième propriété, donc par définition, ça fait alpha.bêta.z1, donc ça fait bêta fois, donc a1, plus bêta fois b1, i, qui est égal, la multiplication externe encore une fois, ça va faire alpha fois le coefficient bêta fois a1, plus alpha, fois le coefficient bêta fois b1, le tout i. ce qui donne, là, c'est une opération, donc R, les trois éléments sont dériels, donc on a l'associativité de la multiplication r, ça va faire alpha fois bêta, entre parenthèses, fois a1, plus, la même chose, là, ça va faire alpha fois bêta, ensuite fois b1, le tout i. Là, on reconnaît, donc, la multiplication externe, du coefficient, alpha fois bêta, point, point, le complexe a1, plus b1, i. Et, c'est ce qu'on cherche, donc c'est alpha fois bêta, le tout, point, le vecteur z1, dans ce cas-là, là, si on veut être précis, ça c'est la multiplication externe, là, c'est l'addition dans C, là, c'est l'addition dans C, là, c'est l'addition dans C, l'addition dans C, la multiplication externe, ici, entre les scalaires, donc ça, c'est un produit dans R, c'est un produit dans R, donc c'est l'addition dans R, partout, là, entre les réels, alpha, bêta, a1, et b1, puisque ce sont tous des réels. Donc, c'est, pour le dernier produit, c'est ce qu'on cherche, donc c'est vrai, on a donc alpha, point, entre parenthèses, bêta, point, z1, c'est la même chose qu'alpha fois bêta, le tout, point, z1. Dernière propriété d'un espace vectoriel, si on prend, donc, l'élément 1, l'élément 1 de R, donc, point, z1, donc, 1 de R, donc c'est le scalaire 1 qui appartient à R, donc ça fait par définition, le 1 de R, que multiplie à 1, entre parenthèses, plus, le 1 de R, que multiplie à 1, b1i. et qui, ça c'est égal, donc 1 appartient à R, A1 appartient à R, la multiplication, donc le reste, ça fait A1, plus, là aussi, ça va faire B1i, et ça, ce n'est autre que notre z1. Donc là, c'est une multiplication externe, on part de ça, là l'addition dans C, là l'addition dans C, donc on part de cette quantité-là, on arrive à C là, en passant par les propriétés adéquates qui nous donnent donc le résultat cherché. Donc nous, finalement, donc nous, donc l'ensemble C, c'est-à-dire E, dans ce qu'elles sont sortis, c'est une l'addition entre les complexes, et l'introduction externe d'un complexe parallèle, donc éteindre l'espace vectoriel, éteindre l'espace vectoriel sur R, éteindre l'espace vectoriel sur R. Mais attention, là, dans tout le calcul qu'on a fait, on a pris les éléments, les scalaires dans R, l'alpha, il est bêta. Maintenant, E en plus, on va déterminer donc C, l'ensemble, l'espace vectoriel C, il a donc une dimension finie sur R, et quelle est cette dimension ? Et quel que soit Z appartenant à C, dans ce cas-là, E, c'est C, on sait qu'il existe un couple de rayelles, alpha, bêta, appartenant à R carré, plus Z, il va s'écrire donc A plus B I. A plus B, on peut l'écrire ici A.1 plus B.I. Donc A1 est un complexe qui appartient à C, E est un complexe aussi qui appartient à C. Donc ça, c'est de la forme A.E1 plus B.E2 avec E1, c'est tout simplement 1, le 1 de R qui est égal à le 1 de C puisque R est un sous-corps de C, le E2 c'est égal à I, et c'est le complexe qu'on connaît et dans le carré ça donne moins 1. Donc on voit que quel que soit Z, appartement E, il existe deux scalaires A et B appartement R tels que Z ici que les A A, E1 plus B, E2. Ainsi, ainsi, la famille la famille formée par ces deux vecteurs E1, E2 est une famille génératrice. qui est une famille génératrice de C. De C. Mais retenez bien, le A et le P sont bien dans R. Ils sont bien dans R. Puisqu'on va voir après que C est aussi un espace de train sur C. On va voir ce que ça va donner. Donc cet exemple il est intéressant pour voir la différence lorsqu'on change de corps. Un espace de train sur un corps K et un espace de train sur un autre K un autre corps K-pris. Donc ainsi, la famille est une famille génératrice et en plus en plus si on fait A.1 plus B.E2 égale le 0 évidemment le 0 de C c'est-à-dire le 0 de E donc ça c'est équivalent à dire que A.1 donc ça fait A plus B tout simplement c'est le complexe AB égale le 0 de C et d'après le proéthique du C c'est un complexe égal à 0 ça veut dire que sa partie réelle et sa partie imaginaire sont nulles c'est-à-dire c'est équivalent à la partie réelle de A plus B donc qui est égale à A égale 0 et la partie imaginaire de A plus B qui est égale à P qui est égale à 0 ce qui est équivalent tout simplement A égale P égale 0 donc ça est équivalent à ça donc E1 E2 étant plus et une famille libre est une famille libre est une famille libre et donc une base une base de l'espace vectoriel une base de l'espace vectoriel C en tant qu'espace vectoriel sur R D'où la dimension de C là il faut préciser le corps sur lequel on travaille donc indice R la dimension de C en tant qu'espace vectoriel sur R donc c'est le cardinal de cette famille-là égal à 2 puisque nous trouvons donc deux vecteurs qui forment une base de C comme étant un espace vectoriel sur R donc ensuite ensuite on va faire la chose suivante donc posons posons dans ce cas-là K égale à C menu de l'addition et de la multiplication qui sont connus l'addition entre les complexes et la multiplication entre les complexes et on va poser E c'est égal à C mais cette fois-ci c'est éliminé de l'addition entre les complexes et éliminé de la loi point avec la loi donc ici la loi c'est l'addition entre les complexes et la multiplication entre les complexes là on prend l'ensemble E qui va être un espace vectoriel sur C et on va le menu de la loi plus et on va le menu de la loi point la loi plus qu'on va mettre ici c'est la même chose que la loi ici on va utiliser la même loi avec avec plus c'est la même loi c'est la même c'est la même loi que donc le plus en rouge c'est la même loi que le plus en vert on va utiliser on va utiliser la même loi mais ici on va voir E étant un espace vectoriel et la loi point la loi point ça va être tout simplement la multiplication entre les complexes qui vont être définis de la chose suivante donc donc quel que soit le vecteur pour l'instant quel que soit Z1 Z2 appartenant à E c'est à dire à C Z1 plus en rouge c'est tout simplement Z1 plus Z2 en vert puisque ce sont des complexes ici c'est la somme donc C comme étant un corps puisqu'ils sont tous les deux donc et c'est la somme qu'on vient de définir c'est la somme dans un et on va définir donc la loi point et quel que soit alpha mais cette fois C appartenant à K c'est à dire appartenant à C on va donner la définition de alpha point Z1 alpha point Z1 on est en train de la définir alpha il appartient à C Z1 il est déjà dans C là c'est C donc le alpha point Z1 c'est tout simplement le alpha fois donc c'est le alpha qui est dans C fois Z1 qui est aussi dans C donc ça définit une loi externe entre les éléments de C et entre les éléments de E donc là il faut bien différencier ce qui est dans E en temps qu'ensemble sur lequel on va définir la structure de l'espace vectoriel et ce qui appartient à C en temps qu'ensemble de scalaire ce qu'on est en train de faire c'est général donc on peut prendre ici un corps K et prendre E égal à K et refaire aussi la même chose donc un corps K est toujours un espace vectoriel sur lui-même c'est ce qu'on va expliquer ici dans le cas de C donc première propriété donc si on fait donc Z1 plus Z2 on sait que c'est égal à Z2 plus Z1 puisqu'on a la commutativité de l'addition dans C donc là on utilise la commutativité de la loi plus dans C il n'y a pas de mystère dans ce cas là si on fait Z1 plus Z2 plus Z3 c'est la même chose que Z1 plus Z2 ensuite plus Z3 c'est l'associativité l'associativité donc dans C 0 plus Z1 c'est la même chose que Z1 plus 0 c'est égal à Z1 donc 0 c'est l'élément neutre de l'addition donc l'élément neutre de l'addition dans C dans C ça c'est ce sont des choses qui sont connues et si on fait pour Z1 appartenant E il existe moins Z1 qui appartient aussi à E à C tel que Z1 plus son opposé moins Z1 c'est égal à moins Z1 plus Z1 égale 0 donc l'élément il admet 1 symétrique ensuite quel que soit alpha ou bêta appartenant là ça va changer donc puisqu'on cherche à vérifier que E est un espace sur C donc alpha et bêta appartenant à C là je souligne en rouge ici pour voir la différence entre ce qu'on a fait avant donc dans ce cas là si on fait donc alpha point Z1 plus Z2 donc tout simplement la loi point c'est la multiplication alpha fois donc Z1 plus Z2 alpha Z1 Z2 les trois sont dans C là on utilise la distributivité de la multiplication par rapport à la addition dans C ça fait alpha fois Z1 plus alpha fois Z2 donc c'est la distributivité dans C puisque trois sont dans C et par définition de la loi multiplication externe ça souligne autre que alpha point Z1 plus alpha point Z2 donc on souligne la fin et le début donc ensuite si on fait alpha plus bêta le tout point Z1 ça par définition de la loi point c'est alpha plus bêta que multiplie Z1 là on se retrouve dans C alpha dans C bêta dans C l'addition dans C l'addition dans C donc c'est la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition à droite ça va faire alpha fois Z1 plus bêta fois Z1 et par la définition de la multiplication externe ça s'unit autre que alpha point Z1 plus bêta point Z1 on souligne le début et la fin donc on a la propriété 6 des espaces vectoriels la propriété 7 si on fait alpha donc point bêta point Z1 dans ce cas là c'est égal alpha point bêta point Z1 la définition c'est alpha tout simplement fois Z1 c'est la multiplication dans C la définition de la loi point dans ce cas là c'est la multiplication dans C donc c'est alpha fois bêta bêta fois Z1 là on se retrouve avec trois complexes alpha bêta Z1 la multiplication dans C donc là on utilise l'associativité de la multiplication dans C qui est donc alpha fois bêta le tout fois Z1 c'est l'associativité dans dans C et c'est égal donc alpha fois bêta entre parenthèses là on utilise la définition de la multiplication et de la multiplication externe ça c'est tout simplement alpha fois bêta point Z1 donc c'est la septième propriété donc la dernière propriété donc d'un espace vectoriel si on prend donc 1 donc dans ce cas là le 1 qu'on va prendre ici c'est le 1 de C puisqu'on travaille avec K égale C donc 1C point Z1 c'est tout simplement 1C fois Z1 les deux sont des complexes le 1C il est neutre pour la multiplication donc ça fait Z1 donc on a 1C point Z1 égale Z1 donc nous l'ensemble C donc E muni de l'addition qu'on a définie de multiplication externe donc éteindre l'espace vectoriel est un espace vectoriel sur C sur C et de plus et de plus et de plus quel que soit Z appartenant à E dans ce cas là qui est égal à C il existe Z qui appartient dans ce cas là au corps K qui est aussi égal à C donc Z comment on peut l'écrire ? Z on peut toujours l'écrire Z fois 1 le 1 de C Z fois 1 c'est Z point 1C en utilisant en utilisant la multiplication externe donc là dans cette écriture là on prend Z le vecteur Z donc qui appartient à E l'espace vectoriel E dans ce cas là c'est C regardez bien ce Z qui est un vecteur en utilisant la multiplication dans C on peut l'écrire c'est Z fois 1C et d'après la diffusion de la multiplication externe ça c'est Z point 1C mais dans ce cas là ce Z là il va jouer le rôle d'un scalaire il va jouer le rôle d'un scalaire ici il joue le rôle d'un vecteur ici il joue le rôle d'un scalaire là c'est la multiplication externe et là il existe Z en tant que scalaire quel que soit Z en tant que vecteur appartenant à E il existe Z appartenant à C en tant que scalaire tel que Z est égal à Z point 1 donc avec F1 donc c'est égal à 1C on voit que la famille la famille qui contient ce seul vecteur la famille qui contient ce vecteur F1 qui est égal à 1 tout simplement est une famille génératrice est une famille génératrice est une famille donc génératrice de C c'est-à-dire de E égale C en tant je précise en tant qu'espace vectoriel sur C en tant qu'espace vectoriel vectoriel sur C jusqu'à l'air il doit être dans C donc on a fait ce point en plus en plus et Z si on fait maintenant alpha si vous voulez alpha donc point F1 égale le 0 de E c'est équivalent alpha point F1 c'est tout simplement alpha point 1C qui est aussi égal à alpha fois 1C là alpha il appartient à C pour alpha appartient à C l'ensemble d'escalaires donc c'est égal à ça et ça c'est égal toujours c'est égal à alpha égale le 0 de E qui était dans ce cas le 0 de C donc ce qui implique tout simplement que alpha égale 0 égale le 0 de C donc nous la famille qui contient le seul vecteur F1 est libre est libre et donc puisqu'il est déjà génératrice c'est donc une base une base de E c'est une base de l'espace vectoriel E en tant qu'espace vectoriel sur C et la dimension dans ce cas de l'espace vectoriel C en tant qu'espace vectoriel sur C l'ensemble d'escalaires c'est C donc c'est tout simplement égal donc là je prends ici le grand C c'est un C en rouge c'est l'espace vectoriel sur lequel on travaille là le C en vert c'est l'ensemble c'est le corps d'escalaires qu'on utilise donc la dimension dans ce cas là on trouve que c'est égal à 1 donc retenez bien ce résultat là donc C donc on peut le voir comme espace vectoriel sur R en prenant l'escalaire dans R et sa dimension dans ce cas là comme étant l'espace vectoriel sur R c'est 2 C on peut le voir comme espace vectoriel sur C en prenant l'escalaire appartenant à C et dans ce cas là la dimension c'est égal à 1 et de cette façon là donc il y a plusieurs espaces vectoriels qui sont en même temps d'espaces vectoriels sur R et d'espaces vectoriels sur C donc suivant le corps sur lequel on travaille donc la dimension elle change